La fille de Caïm Oh, toi qui souffres, viens, dit la fille des hommes, qu'importe, en joue des mots, le nom dont tu te nommes, ton front est triste et fier et tes yeux sont de feu, en te voyant si beau, je te préfère à Dieu. M'esprit, puisqu'il te plaît d'aimer l'argile aimante, je livre à ton étreinte effroyable et charmante, où ma vie et ma mort, fils révolté du jour, tout mon être qui va périr de ton amour, Ma terrestre beauté dont je marchais si fier, ma face que tes yeux inondent de lumière, mes bras et leurs anneaux, mon col et ses colliers, et ma main refusée au fils des cheméliers, Tu sauras, loin de Dieu, me cacher dans tes ailes. Nos destins seront beaux comme les nuits sont belles. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, la race humaine, à son réveil, vit se lever la mort et non pas le soleil. La fille de Cain dit, près de la fontaine, Azraël, connais-tu cette brise lointaine, qui vient à nos baisers mêler un sel amère ? T'entends-tu pas crier l'urondelle de mer ? La mère roule vers nous et c'est Dieu qui l'amène. Nous redonnions Eden à la famille humaine. Eden, sous nos baisers, refleurissait plus cher. Nous avions rétabli la gloire de la chair. Mais Dieu, réjouis-toi, car dans ta semence, entre la femme et Dieu, la lutte recommence. Sur la terre ébranlée où tendent mes genoux, Entends-tu les démons captifs rirent de nous ? Quelle effroyable nuit roule de cime en cime ! Les eaux avaient rompu les sources de l'abîme. Les antiques granites de leurs flancs entreauvères Lançaient des gerbes d'eau, de fumée et d'éclairs. Et bientôt, dans l'horreur des ténèbres compactes, Le ciel du Dieu jaloux ouvrit ses cataractes. Sur les planes où sont les tentes des pasteurs, Sur les sombres forêts et les pins des hauteurs, Sur les grandes cités aux enceintes de briques, Où l'homme rend hommage aux démons et fabriquent, Près des fleuves fangeux, dans de noirs ateliers, Les étoffes d'olin, les anneaux, les colliers, Les grands couteaux de bronze et les flèches de pierre, Où les fils de Cain, race maudite et fière, Lissent au ciel changeant sur le fait des tours. L'eau, par nappe, tomba durant quarante jours, Et le vent souffla tel que des brisants humides Heurtaient les sept degrés des hautes pyramides. Les fauves, les humains, la troupe des vivants Gagna les piques neigeux sous la foudre mouvante, Et les géants de boue et les vierges voilées, Les mères qui tendaient leurs mamelles gonflées, À leurs petits enfants aux yeux clos, Des vieillards inertes et du fond de leurs yeux sans regard, Pleurant leurs jours de paix et leur longue mémoire, Les chefs portant la lance, Et les esclaves noirs, Les marchands étrangers venus sur leurs chameaux, Et les prêtres savants à conjurer les mots, Sous le choc écumant de la vague profonde, Priaient ou maudissaient le destructeur du monde. Et, quand tu ressemblais les sommets des grands mots, Quand flotta sur les eaux le rire des démons, Le mammouth, exhalant un gémissement rauque, Levait sa trompe encore sur l'immensité glauque. Le soleil reparu, Rouge et froid dans les cieux, Pressant entre ses bras le corps silencieux, Et glacé par jamais dans une vie vétrainte, De celles qui mouraient sans regret ni sans crainte, Planche flottait, Splendid et triste, Dans le vent, Là d'offrir à la foudre un front toujours vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada